L'examen NCLEX et l'immatriculation à l'AINV Cette présentation contient des informations sur les sujets suivants. Le mandat et le rôle de l'Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick, ou AIINV. Le processus de demande d'immatriculation auprès de l'AINV. La préparation de l'examen national d'admission à la profession NCLEX. Les immatriculations provisoires auprès de l'AINV en attendant de passer le NCLEX. Le processus de renouvellement de l'immatriculation. Et nous répondrons à plusieurs questions fréquentes. L'AINV est chargée de réglementer la profession infirmière et de veiller à ce que les infirmières et les infirmiers fournissent des soins sécuritaires, compétents et éthiques. Pour remplir son mandat de réglementation, l'AINV élabore, établit et actualise aux besoins des normes d'immatriculation. Évalue les demandes d'immatriculation au regard des normes. Élabore, établit et actualise aux besoins des exigences pour que les membres de la profession maintiennent leurs connaissances, leurs savoir-faire et leurs compétences. Élabore, établit et actualise aux besoins des normes de sécurité, de compétences et d'éthique qui servent de référence pour examiner la plainte, allégant que le travail n'est pas à la hauteur des attentes. Au Nouveau-Brunswick, le gouvernement régit la profession par le biais d'un système d'autoréglementation. Le mot « autoréglementation » est souvent mal compris. Certaines personnes pensent que ce mot signifie que chaque membre de la profession est responsable de sa propre réglementation. L'autoréglementation signifie en réalité que les membres de la profession, dans leurs ensembles, participent aux fonctions de réglementation. Le gouvernement a adopté la loi sur les infirmières et infirmiers qui octroient à l'AEINB l'autorité et la responsabilité de réglementer le travail des infirmières et des infirmiers au Nouveau-Brunswick. Les membres de la profession peuvent participer à la réglementation en siègeant aux conseils d'administration et en donnant leur avis sur l'élaboration des politiques, de même que sur la procédure de plainte et de discipline. La loi sur les infirmières et infirmières stipule que seules les personnes immatriculées à l'AEINB peuvent légalement exercer la profession et utiliser le titre d'infirmière immatriculée ou d'infirmier immatriculé. Pour obtenir une immatriculation à l'AEINB, il faut Remplir le formulaire de demande et payer les droits d'immatriculation Obtenir un diplôme d'un programme de formation infirmière approuvé Fournir des preuves de bonne moralité, y compris une vérification du casier judiciaire et des références Réussir l'examen d'admission à la profession Réussir le module de formation en ligne sur la jurisprudence Le formulaire de demande est disponible en ligne Pour accéder au formulaire de demande, allez sur le site Web de l'AEINB à aienb.nb.ca Sous l'onglet Immatriculation, la section Nouvelles diplômées et Nouveaux diplômés contient des instructions détaillées sur la procédure de candidature et les documents devant accompagner votre formulaire de demande Le site Web de l'AEINB contient des instructions sur les documents et le paiement de droits devant accompagner le formulaire de demande Vous devez notamment fournir des documents attestant votre identité, une vérification de votre casier judiciaire et une confirmation de votre formation infirmière Si vous présentez votre demande avant l'obtention de votre diplôme, l'université nous fournira une liste des étudiantes et des étudiants qui devraient obtenir leur diplôme prochainement Vous devez prendre la disposition nécessaire pour qu'un relevé de note officiel soit envoyé à l'AEINB après l'obtention de votre diplôme Toutes les candidats et tous les candidats à l'immatriculation auprès de l'AEINB doivent réussir l'examen d'admission à la profession Cet examen vise à confirmer que la candidate et la candidate à l'immatriculation possèdent la connaissance, la compétence et le jugement nécessaire pour fournir des soins infirmiers sécuritaires, compétents et éthiques de niveau débutant L'examen NCLEX, National Council Licensure Exam, est créé par le National Council of State Board of Nursing en collaboration avec les organismes de réglementation de la profession au Canada Il vérifie l'acquisition des compétences de niveau débutant de la profession infirmière au Canada Le NCLEX est administré dans des centres d'examen gérés par Pearson VUE Pearson VUE ouvre un centre d'examen temporaire à Fredericton trois fois par an en février, à la fin juin, début juillet et en octobre En dehors de cette période, le NCLEX peut être passé dans l'un des centres d'examen permanents de Pearson VUE dont les plus près sont ceux de Bangor dans le Maine et de Halifax en Nouvelle-Écosse Pour établir votre admissibilité au NCLEX, vous devez d'abord envoyer une demande d'immatriculation à l'AEINB ou à l'organisme de réglementation de la profession infirmière d'une autre province Deuxièmement, vous devez suivre les instructions envoyées par courriel concernant les documents à fournir Troisièmement, l'AEINB signifie l'admissibilité au NCLEX aux personnes qui ont suivi avec succès un programme de formation infirmière et qui remplissent les autres exigeants Quatrièmement, une fois votre admissibilité établie, on vous demande de vous inscrire chez Pearson VUE, de créer un compte en ligne et de payer les frais d'inscription au NCLEX Il est très important de ne pas vous inscrire avant d'avoir reçu un courriel de l'AEINB vous demandant de le faire Étape 5, vous recevrez un courriel de Pearson VUE confirmant votre inscription Étape 6, Pearson VUE délivre une autorisation d'examen De nombreuses ressources sont disponibles pour découvrir comment fonctionne le NCLEX et s'y préparer Dont le plan de l'examen, le bulletin des candidats et des candidats, un tutoriel du NCLEX et des vidéos Toutes ces ressources sont disponibles en anglais et en français Si vous souffrez d'un handicap nécessitant des mesures d'adaptation, informez-en l'AEINB dès que possible afin qu'il soit possible de prendre la disposition qui s'impose Vous devrez soumettre un formulaire de demande de mesures d'adaptation accompagné de documents justificatifs L'AEINB évaluera votre demande et communiquera avec Pearson VUE pour mettre en place la mesure d'adaptation approuvée Après votre inscription au NCLEX, vous devez prendre connaissance des règles de l'examen Elles sont disponibles sur le site Web de l'AEINB et sur celui du NCSBN Il est conseillé de lire ces règles bien avant l'examen Par exemple, vous devez arriver au centre d'examen 30 minutes avant l'examen et vous devez déposer vos effets personnels dans un lieu sous-clé Si vous devez annuler ou repousser votre examen, vous devez contacter Pearson VUE directement soit sur le site Web, soit par téléphone auprès d'un représentant des services au candidat Votre demande d'annulation ou de report doit être reçue au moins un jour ouvrable avant l'examen Lorsque vous vous inscrivez chez Pearson VUE, il est très important que vous indiquiez votre nom officiel tel qu'il figure sur votre pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement À votre arrivée, le personnel de Pearson VUE vérifie votre identité au moyen d'une pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement Si le nom figurant sur votre pièce d'identité ne correspond pas au nom que vous avez utilisé pour vous inscrire au NCLEX, il se peut que vous ne puissiez pas passer le NCLEX Vous devez fournir une photo, une signature et une numérisation des veines de votre pompe Afin de garantir l'intégrité au processus, des enregistrements audio et vidéo seront réalisés durant l'examen Vous recevrez un tableau de notes effaçable et un marqueur que vous pourrez utiliser pendant l'examen si nécessaire L'AINB vous enverra votre résultat d'examen dès que possible par courrier Vous devez vous assurer que l'AINB dispose de vos coordonnées exactes, y compris votre adresse courriel et votre numéro de téléphone Si vous avez des insatisfactions concernant le site d'examen, vous pouvez remplir le questionnaire de sondage et les autres formulaires prévus à cet effet à la fin de votre examen Certains incidents peuvent être considérés comme un motif d'appel et il est possible que vous obteniez un nouvel examen sans avoir à repayer les frais d'examen L'AINB vous enverra vos résultats d'examen dès que possible par courrier N'oubliez pas de vérifier que l'AINB dispose de votre adresse courriel et de votre numéro de téléphone pour vous joindre Nous allons maintenant voir en quoi consiste une immatriculation provisoire Lorsque vous remplissez votre demande en ligne, on vous demande si vous avez l'intention d'exercer en tant qu'infirmière diplômée ou infirmière immatriculée au Nouveau-Brunswick Si vous répondez oui, vous recevrez une immatriculation provisoire, qui s'appelle aussi IPROV, dès que l'AINB aura reçu confirmation de la réussite de votre programme de formation infirmière et que Pearson VUE aura confirmé votre demande d'inscription au NCLEX Lorsque vous aurez réussi le NCLEX, vous devrez payer votre immatriculation initiale Si vous répondez non, vous ne recevrez pas d'immatriculation provisoire Les infirmières diplômées qui désirent passer le NCLEX ou l'examen d'admission à la profession du Québec et travailler dans une autre province doivent contacter l'organisme de réglementation de cette province afin d'entamer le processus d'immatriculation auprès de cet organisme Au Nouveau-Brunswick, une IPROV vous donne le droit d'exercer en tant qu'infirmière diplômée et d'utiliser le titre d'infirmière diplômée pendant 24 mois à compter de la date de fin de votre programme de formation infirmière Vous devez obtenir votre IPROV avant de commencer à travailler en tant qu'infirmière diplômée Ce qui inclut votre période d'intégration professionnelle En tant qu'infirmière diplômée, vous pouvez Fournir des soins infirmiers de base correspondant aux compétences de niveau débutant CND, des infirmières et des infirmiers immatriculés au Nouveau-Brunswick Les compétences de niveau débutant sont établies selon la connaissance, les aptitudes et le jugement que les infirmières diplômées doivent posséder afin de fournir des soins sécuritaires, compétents et éthiques dans n'importe quel environnement de travail au Nouveau-Brunswick Des restrictions sont imposées à la pratique des infirmières diplômées Les infirmières diplômées ne doivent pas exécuter des fonctions médicales déléguées Les infirmières diplômées ne doivent pas superviser des infirmières immatriculées ou d'autres infirmières diplômées Les infirmières diplômées ne doivent pas être responsables d'une unité ou d'un établissement de soins infirmiaux Les infirmières diplômées ne doivent pas exercer sans avoir accès à un ou une infirmière immatriculée dans l'établissement pouvant fournir une aide directe au besoin En tant qu'infirmière diplômée, vous ne devez accepter aucun travail pour lequel vous ne serez pas en mesure de respecter votre champ d'expertise et de répondre aux exigences indiquées ici Durée importante à retenir Les immatriculations provisoires sont valides pendant 2 ans Vous avez 3 ans pour réussir l'examen 45 jours entre 2 tentatives de réussir l'examen Les OE sont valides pendant 90 jours Les demandes présentées à Pearson VIEW sont valides pendant 365 jours Nous allons maintenant voir la procédure d'immatriculation à l'AIMV Lorsque vous aurez réussi le NCLEX et satisfait à toutes les conditions d'immatriculation, incluant la vérification de votre casier judiciaire et le module de jurisprudence, vous serez admissible à l'immatriculation Dès que vous aurez votre immatriculation, vous pourrez utiliser le titre d'infirmière immatriculée Registered Nurse en anglais Et d'infirmière infirmier Vos frais d'immatriculation à l'AIMV comprennent une cotisation à la Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada Le SPIIC, laquelle offre une assurance responsabilité professionnelle pour vous protéger dans l'exercice de la profession infirmière Le montant des droits d'immatriculation est indiqué sur le site Web de l'AIMV Les frais varient en fonction des mois d'immatriculation et du type d'immatriculation que vous souhaitez obtenir Si vous ne renouvelez pas votre immatriculation avant le 30 novembre, vous ne pouvez plus exercer tant que vous ne disposez pas d'une immatriculation en règle Si vous exercez sans immatriculation valide, vous devrez payer une amende pour exercice non autorisé ainsi qu'une pénalité de retard Si vous vous demandez votre immatriculation en retard, vous devez payer des frais supplémentaires Nous allons maintenant passer en revue quelques questions fréquemment posées Je vais déménager peu après l'obtention de mon diplôme Est-ce que je peux passer le NCLEX dans une autre province? La réponse est oui Lors de votre inscription chez Pearson VUE, vous devez indiquer l'endroit où vous souhaitiez passer le NCLEX Vous devez également indiquer le nom de l'organisme de réglementation qui établit votre admissibilité à l'examen Je retourne dans ma province d'origine pour travailler après l'obtention de mon diplôme Est-ce que je dois obtenir mon immatriculation au Nouveau-Brunswick même si je ferai une demande d'immatriculation dans ma province d'origine? Vous devez vous renseigner auprès de l'organisme de réglementation de la province où vous souhaitez demander votre immatriculation Les exigences et le processus d'immatriculation varient d'une province à l'autre Après l'obtention de votre immatriculation, vous devez vous informer sur vos obligations en tant qu'infirmière ou infirmière Vous avez notamment l'obligation d'appliquer les normes de la pratique de manière sécuritaire, compétente et éthique L'AINB offre à ses membres une trousse de transition à l'exercice de la profession infirmière Si vous désirez des informations sur cette trousse, veuillez utiliser le lien figurant sur cette diapositive qui conduit au site Web de l'AINB Vous pouvez écrire à l'AINB par courriel à AINB et matriculation à commercial aiinb.nb.ca Les bureaux de l'AINB sont situés au 165 rue Regent à Fredericton et sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30, sauf les jours fériés Vous pouvez aussi consulter notre site Web à www.aiinb.nb.ca Voilà qui conclut ce webinaire. Merci pour votre temps et bonne chance dans vos efforts pour obtenir votre immatriculation. Merci